Je m'appelle Gladys Verhulst, j'ai 25 ans, je suis originaire de Normandie, ça fait un an que je suis chez le Col Wahoo. J'ai commencé le cyclisme à l'âge de 6 ans. Mon père pratiquait le cyclisme, ma soeur aussi. Naturellement, je suis venue dans le cyclisme aussi. Attaquante, puncheuse et parfois sprinteuse. Mais je pense qu'on me décrit et on me voit comme une attaquante. Je dirais le plus gros point, c'est le partage de la culture. Je suis la seule Française dans l'équipe, donc il a fallu que je m'intègre quand même rapidement. C'est vraiment s'ouvrir au monde et s'ouvrir à autre chose. J'espère aller le plus loin possible dans ma carrière en tant que cycliste professionnel, honnêtement. Plus ça va et plus maintenant on a des vrais contrats professionnels. Maintenant on peut être enceinte pendant notre carrière professionnelle, donc pourquoi pas avoir des enfants mais être toujours sur le vélo dans 10 ans, je ne sais pas. C'est très fort parce que je suis vraiment attachée à ma mère et à ma soeur. J'ai perdu mon papa il y a 10 ans et du coup je pense que ça nous a vraiment liés. C'est vraiment en partie grâce à elle que j'ai réussi à passer cette épreuve et à devenir plus forte aussi. Accro, j'adore regarder des recettes de cookies, des trucs comme ça, parce que je suis vraiment sous-gourmande, mais ce n'est pas pour autant que je cuisine. Du shopping, ouais j'adore parce que ça, je dirais ça t'évade. Je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie de cycliste professionnel, mais aussi de femme, d'avoir cet équilibre entre les deux. Dans un premier temps, je pense que c'est un maillot qui est dur à avoir pour moi parce que je ne suis pas typée grimpeuse, mais c'est sûr que c'est un maillot qui fait rêver parce qu'on voit dans l'école, c'est vraiment le maillot qu'on encourage. Randonneuse ? Randonneuse. Non, je ne sais pas. Ah, en métier. CPE. Conseiller principal d'éducation. Oh, ma mère. Désolée Damienne. Damienne. Mon copain, pardon. Moi dans la loge. Je rêve de mon lit, donc chez moi, à Nice, avec le soleil. À court terme, être championne de France en juin prochain.